J'ai acquis récemment un chariot sicilien, c'est un caritino, c'est-à-dire un petit modèle. Il est complet avec 70 ans de poussière et de toile d'araignée. Le bernier de protection est devenu verdasse ou il s'est desséché. La peinture à l'huile montre son âge. Les extrémités des montants sont ternies. Voici des petits bateaux perdus dans un granulé de vernis. La peinture des garde-boue s'effrite en trois dimensions. La décoration des roues est méconnaissable, le bois est presque à nu. Les couleurs de triangles sont délavées. Quant aux médaillons centrales, on ne sait pas très bien ce qu'ils représentent, telle détresse. Edmond Charleroux, dans la traduction d'une enfance sicilienne qui se passe avant la guerre de 14, décrit avec beaucoup d'humour la charrette et l'âme du petit Foulco âgé de 6 ans. Ce n'est pas lu ici, sur cette photo, car le poney est en bois ou en papier mâché, mais c'est un très beau jouet quand même. Les panneaux de la caisse illustrent souvent des scènes des chansons de gestes ou de poèmes épiques. Alors, je cite le texte de l'Arioste tiré du poème d'Orlando Furioso. « Roland croise un groupe de paysans, on saisit un, lui arrache la tête avec la même facilité qu'on cueille une pomme de l'arbre ». Est-ce que c'est une illustration adéquate pour un chariot destiné à des enfants ? J'ai mes doutes. Dans la Sicile actuelle à Campobello Delicata a lieu chaque année, le troisième dimanche d'août, un défilé, ou riétine, de grands et de petits chariots. Voici un charmant exemple, impeccable avec toutes ses vibrantes couleurs et ce charmant petit garçon. Ça m'a poussé à donner une seconde jeunesse à mon chariot et à tenter de réanimer ce que le peintre d'origine avait fait. D'ailleurs, le peintre en question a signé son oeuvre et a indiqué l'adresse de son atelier. Rosario Chines, son frère Giuseppe et leur père Carmelo, étaient peintres de chariots dans la région est de la Sicile, la région de Catane, avec ses villes de Messines et de Taormina, et son volcan, l'Etna, dont la lave a inspiré la couleur rouge dominante de ses chariots. Alors, première étape, nettoyer à fond le chariot avec des cotons-tiges, des rondelles de coton, de l'eau déminéralisée qui ne laisse pas de résidus calcaires et du savon le plus pur possible, du savon de Marseille liquide par exemple. Bon, ici je décrase les sculptures en peinture argentée qui entourent les panneaux latéraux. Ah, voici une journée bien remplie ! C'est l'art de récurer délicatement, patience et longueur de temps, hum hum hum, voilà encore une autre journée bien remplie ! En nettoyant la caisse, le dessin central très diffus jusqu'alors a sauté aux yeux, ce sont des voiles de bateaux sur fond de Méditerranée. C'est le même motif que l'on retrouve à 4 reprises sur les flancs sous la caisse. Le dessous de la caisse présentent des coups de pinceau traditionnels, on dira des pétales. Je l'ai documenté, mais le nettoyage les rends en peine visibles. Par contre, le rebord avant, bien nettoyé, montre l'utilisation de bois de hêtre. Deuxième étape, protéger l'oeuvre de l'artiste, même les éraflures existantes. On utilise un vernis intermédiaire qui isole la peinture d'origine. Voici un détail très agrandi. Troisième étape, identifiez les couleurs d'origine en les repérant sur des surfaces qui ont été bien protégées de la lumière. Si vous voulez reproduire une couleur ancienne, je suggère le vidéoclip de Marc Carder sur YouTube, How to match any color with oil paint. Avec peu de couleurs, la méthode est super efficace. On voit ici le résultat. On se sent presque capable de restaurer un tableau de maître. Pour les pinceaux, j'ai eu besoin d'un rond très fin, un plat de deux tailles au-dessus. Je ne donne pas la numérotation puisqu'elle varie pour chaque marque. Ce sont des pinceaux souples, de la martre ou du synthétique. Un plat court en soie de porc pour faire les bords bien droits des grands triangles. Un éventail pour le blanc des nuages. Et puis un plat de 5 cm de large pour le traitement à l'huile de lin du dessous et du dessus de la caisse. Et puis c'est tout. L'artisan sicilien d'après-guerre avait un choix et un budget limité. C'est pour ça que j'ai sélectionné quelques couleurs classiques produites en Italie par Maïmeri, que les artistes peintres de chariots continuent à utiliser actuellement. C'est le rouge 284, cinabre vermillon clair. Le vert cinabre 286. Le bleu devait être un bleu de Prusse, mais j'ai préféré l'indigo de Windsor qui est un peu plus doux. Toutes ces couleurs seront tempérées par un petit peu de terre de sienne brûlée 278 pour reproduire les 70 ans d'exposition de chaque peinture aux intempéries et à la lumière. J'ai aussi eu besoin du jaune de naples, de terre d'ombre naturelle 493, de peinture argentée. Le blanc est un blanc de zinc et non pas un titanium parce que le titanium est trop lumineux. Mes palettes sont en fait des boîtiers de CD empilables dans le friseur. Il paraît que ça conserve les couleurs d'une journée à l'autre. Ben voilà, vous avez de l'art abstrait dans votre frigo. Dernière étape, finalement, la restauration de ce chariot. Commencez par le roule intérieur. Comme ça, s'il y a des erreurs, ça se verra moins pour les rectifier et on se fait la main. Je rappelle que ce beau rouge cinabre a toujours un petit peu de terre de sienne brûlée 278 pour respecter le vieillissement des couleurs. Le dessin permet de noter la séquence des motifs et c'est très utile pour peindre ce que j'appelle dans le brouillard. Lorsqu'on voit à peine le motif, il est tellement abîmé. Des cerises. Ben, je vais en repeindre des cerises. Elles sont récurrentes sur de nombreux chariots vus sur internet. Deux autres motifs sont les tranches d'orange sanguine, une célèbre production de la Sicile, et une fleur, la Sulla coronaria ou le Saint-Foin italien, qui est très prisée par les animaux de trait. C'est du rouge avec un chouïa d'indigo, tout simplement. Les petites fleurs, au bout des rayons, sont argentées. Le dessous de la caisse a été traité à l'huile de lin. Deux couches. Et le bois en avait bien besoin. Là, on ravive le bleu et le rouge de l'essieu et du fer forgé. Que vous repérez des petits points sur fond rouge. Là, je vois un cercle de petits points. En fait, ce sont des petits points que je voyais beige, mais leur vraie couleur est bien plus foncée. C'est un mélange de jaune, de naples et de terre d'ombre naturelle 493. Ils ont un effet visuel de petites perles et réagissent très bien au flash photo. Un bonjour à l'un des gardiens contre le mauvais sort sur le flanc du chariot. La grande bleue retrouvait sa couleur. Il y a quatre petites vignettes avec des bateaux sous la caisse du chariot. Mais là, je comprends surtout pourquoi on a besoin d'avoir des pinceaux avec des manches courtes. Non, je ne me suis pas endormie. Je peins l'autre côté, les deux autres vignettes et flûte. Je me suis trompée dans l'orientation des voiles. Les brancards sont soulignés de deux traits rouges très difficiles à repeindre en traits continu. J'ai ravivé les lignes avec un marqueur à l'huile d'un rouge le plus approchant, mais quand même, il est très vif, comme toutes les couleurs actuelles. Il a fallu aussi renforcer le vert des feuilles avec un peu d'indigo. Dieu que c'est reposant de peindre une fleur de Sula après avoir travaillé une queue de cerise de 2 mm de longueur. On ne touche surtout pas aux inscriptions que le peintre a laissées, comme le 12 mars 1950. Sous la date, un triton fustige ce qui s'approcherait avec de mauvaises intentions. Il y a beaucoup de travail sur les côtés, la décoration, la ferronnerie. Les dragons à deux têtes. Tous les gardes moustachieux en armure avec casque à visière, sur fond de bleu, de rouge et de vert. Et bien sûr, tous les petits points beiges bien apportés de l'élégance au tout. L'arrière de la caisse a trois chevaliers en armure. Symboliquement, il protège la cargaison et le conducteur du chariot. Le ciel bleu pâle à virer au vert cacadois à cause du vernis d'il y a 70 ans. Il est possible de le retirer sans avoir la patience et le doigté d'un restaurateur professionnel. Le bleu du ciel a été reconstitué avec de l'indigo, du blanc de zinc et une touche de terre de sienne brûlée. Le pinceau éventail aide à modeler quelques nuages et le rouge, extrêmement mélangé au blanc et au jaune de naples, a permis de faire l'aurore. Pas d'aurore dans le ciel de la sculpture en dessous, car le bois sculpté rend bien l'impression de trois dimensions. Les panneaux latéraux de la caisse illustre des titres du théâtre de marionnettes traditionnels. On peut lire sur l'encadrement la mort de Milone, la mort de Milone, la mort de Don Chiaro, le pauvre gars, on le fait en deux, la piazza di Orlando, de la folie de Roland, dont j'ai déjà parlé, et une bataille du Moyen-Âge, la libération de la ville de Taormina. L'intérieur de la caisse est revêtu d'une alternance de triangles des trois couleurs pleines, le rouge, le bleu et le vert, et de leur symétrie en teintes pastelles. Le tout est horriblement délavé. Il y a quelques exemples sur l'internet qui peuvent donner un indice des teintes. Je me suis quand même trompé à plusieurs reprises. Indigo, beaucoup trop foncé, on dirait presque noir. Vert foncé aussi, ainsi que le bleu trop intense. Voilà, j'ai corrigé, bleu pâle, déjà. Alors maintenant mon bleu pâle ça va, mais alors le vert il est beaucoup trop intense. Alors il faut l'éclaircir, il y a le vert pâle que je suis arrivé. Et voilà un exemple où enfin j'ai les deux verts qui marchent bien. Le rouge c'est facile et son alternance en teintes pastelles diluées c'est facile aussi. Il ne reste plus que le médaillon central, on lui refait un horizon, on lui refait des reflets, on lui refait un ciel avec des nuages et il est tout beau. Voilà, le chariot est terminé. Il y a bien trois mois de travail sur ce projet. J'espère qu'il inspirera d'autres amateurs à remettre en état des objets d'artisanat qui leur sont chers. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !